Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire et j'ai décidé de vous parler de la suite de la saga Sinister War. Je vous avais déjà fait une bonne partie, ou un bon premier chapitre, et je vais vous parler du reste. En fait, Spider-Man, on va dire, comment dire ça, est tombé sur d'autres mercenaires, qui pour le coup étaient des femmes, qui sont des ennemis de Spider-Man, qui étaient d'une nouvelle équipe de Sinister Six par le passé, mais avec que des femmes pour le coup, et vous allez voir la suite qui va arriver tout de suite. Non, c'est nous qui l'avons eu. Désolé, l'as du volant, mais ça ne marche pas comme ça. Ça t'apprendra à t'associer avec ce serpent de boomerang. Kim Dredd veut Spider-Man mort ou vif, vous pouvez vous lâcher avec plaisir. Trop 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 nombreuses, il faut que je m'éloigne. Pas possible que je les batte toutes. Combien elles sont en fait ? A moi tout seul, tu n'essaies pas d'esquiver j'espère ? On en reste encore un peu. Qu'on te présente notre dernière recrue. Donc voilà, après, pendant que Spider-Man esquive leur attaque et Overdrive, après les coups en plein fouet, on voit Anna Kravinov, je crois, qui plante son couteau dans le dos de Spider-Man, sans métaphore d'ailleurs. Et vous allez voir la suite dans un instant. Plutôt, non, pas question, c'est ridicule. Pourquoi les Sinister Six sur A7 ? Ça laisse penser qu'à A6, on n'est pas assez compétente. On n'est pas des Sinister Six, mais un sinistre syndicat. C'est ce que je pensais aussi. Du coup, 6 ou 7, ça ne change rien. Ça ne me plaît pas, on n'a pas besoin d'elle. En fait, si, il faut qu'on redevienne un peu plus féroce. Plus lois de la jungle, de quoi tu parles, on est féroce. On a fait équipe avec Spider-Man deux fois. C'est humiliant, on est censé être des criminels. Avec circonstances atténuantes, mesdames. Très vite, ensuite, il s'est passé quoi ? Je ne sais pas. Mais je parie que ce type est au courant. Malipat, vilaine, je n'y suis pour rien. Alors, c'est qui ? Je l'ignore. Mais regarde un peu autour de toi. Je vous en prie. Vous tous, gardez vos forces. Vous voulez connaître le responsable ? Voilà, donc on voit tous ceux qui sont en train de craquer Spider-Man. Qui sont à sa poursuite et encore Spider-Man disparaître. Du coup, il se pose la question de qui, quoi, comment et avec qui. Et vous allez voir ce qui va se passer tout de suite. C'est moi. Je sais ce que vous vous demandez tous. C'est qui ce type ? Non, je connais déjà ton nom. Tu es Morty, Mac Déjamar, descendant de toute une lignée de Mac Déjamar. Tellement prévisible. Je comprends les gens comme vous. J'ai passé une éternité dans les flammes à apprendre à vous connaître. Je sais donc qu'une seule chose vous fait avancer. La douleur. Et pendant votre sommeil, j'ai mis ceci dans votre tête. « Appelez-les vos petites voix, celles qui vous appellent vos péchés. » En fait, ce qui s'est passé, c'est que Kindred, il a réuni... En fait, ce n'est pas ça. Spider-Man n'a pas disparu. Mais en fait, on remontait à une forme de... Pourquoi tous ces méchants d'un coup se sont mis à attaquer Spider-Man ? Et c'est du fait que... Comment expliquer ça ? Que Kindred, en fait, il les a tous convoqués, fait disparaître. Il les a ramenés à lui tous pour leur dire que la seule chose que vous comprenez, c'est la douleur. Et moi, je vais avoir besoin de vous pour ramener Spider-Man mort ou vif. Et si vous n'acceptez pas, vous allez mourir. Et du coup, en fait, il balance des sortes de verres, un peu comme dans Alien, pour les contrôler. Et c'est un ennemi extrêmement redoutable qui draine. Vraiment, il le sera jusqu'au bout. Et vous allez voir la suite. Plus ça va ramasser, plus ça va monter Crescendo. Et plus ça va être intéressant. Bon, je n'irai pas par quatre chemins, que ce soit bien clair. Ces petites choses, il faut qu'elles mangent. Je peux les tuer, bien sûr. Mais je le ferai avant qu'elles ne vous aient tué. Probablement pas. Alors, je vous suggère de réfléchir, de songer à l'avenir. L'enfer vous attend, mes amis. Je vous déroule le tapis rouge. En espérant que l'un de vous amène un invité qui tue Spider-Man. Plus facile à dire qu'à faire, je sais. Mais l'un de vous, il perviendra enfin. Qu'il entraîne dans les flammes. Mais m'aide à le torturer. A lui faire payer ses péchés. Et là, on voit Kid Red. Best vilain ever de Spider-Man. Et même l'un des meilleurs méchants de comics que j'ai lu pendant un bon petit moment. Même si j'ai vu des Thanos, des Kang, des Galactus que vous voulez. On peut dire que là, notre ami Kid Red frappe très très fort. Et j'espère en revoir le méchant d'ailleurs un jour. Parce qu'il était juste exceptionnel. Et celui-là, je l'embauche en tant que bras droit. Premier lieutenant après tout. Chacun sait bien qu'il vaut mieux régner en enfer que servir au paradis. Bonne chance à vous tous, chers candidats. Et rappelez-vous votre vie. Après la mort, on dépend. Donnez-moi satisfaction. Sinon, j'irai chercher ailleurs. Et donc du coup, voilà, on voit plusieurs équipes. Voilà, une sorte de chasse-l'homme, de Pottel Royale. De Rassos Sieg et Spider-Man. Et on voit les Sinister Six, les Savage Six, le syndicat du crime. Et les restes d'autres méchants. Parce qu'en plus des Sinister Six, on voit le Rhino. Le Rhino, Tarantula. On voit même des équipes qui ont l'air de s'associer pour s'arrêter Spider-Man. Et croyez-moi, l'homme-araigné n'est pas au bout de ses peines. Ils sont rapides, juste sous la surface, cherchant la lumière. Et ce soir, enfin, dépêchés. Voilà, donc on voit Kindred qui parle. On voit un Spider-Man blessé par l'attaque de Anna Kravinov. Qui lui a planté son couteau bien aiguisé dans le dos. Donc on voit Spider-Man blessé qui essaye de se remettre de ses blessures en se mettant à l'abri. Mais est-ce que ce sera suffisant ? Surgis, ça craint, ils sont trop nombreux, je suis encerclé. Il faut que je me sorte de là, j'ai besoin d'aide. Et vite, Spider, Félicie... Fé, chatte-moi ! Dans quel état es-tu ? On dirait qu'on t'a passé au mixeur, ça va aller. Mais tous les médias en parlent, gros Réfifi au cimetière. Ils sont trop nombreux, pour nous deux, il faut dégager d'ici. Maintenant, on a déjà connu pire en plus. Donc voilà, on voit Black Cat arriver, à la grande surprise de Spider-Man. Qui est là, qui est blessé, qui essaie de se remettre justement de ses blessures. Et quand il voit Black Cat, il se dit, bon, ok. Avec elle, au moins, je pourrais m'en sortir, parce qu'ils sont trop nombreux pour moi tout seul. Et du coup, on va voir ce qu'il va se passer. Je ne suis pas seul, salut ! J'ai l'impression qu'il va encore falloir que je te sauve la mise. Heureux de vous voir, mais ça ne va pas suffire, t'inquiète. Repose-toi, nounou. Lézard, sombre crétin, une minute de plus, il était à nous. Ouh là là, ça fait mal. Lézard a raison, finissons-en une bonne fois pour toutes. Ça chauffe Pit. Donc en fait, voilà, c'est un piège de Mysterio. Où Black Cat, la Torch Humaine et Wolverine ne sont pas ce qu'ils sont censés être. Et du coup, le lézard sort de ce piège, enfin, sort de l'illusion et s'en prend un Spider-Man. Et tous les Sinister Six, Kraven, le lézard, Electro, l'âme sable et Octopus sont en train d'à lui. Et vous allez voir ce qu'il va arriver, donc pas encore. Mais le pire est à venir. J'ai une surprise pour toi. Les dernières retrouvailles, il est là exactement où tu l'as laissé. Si ça peut te consoler, il me déteste autant qu'il te déteste. Mais je doute que ça l'arrête. Voilà, donc on voit Kindred qui refait, qui ressuscite le persécuteur. Et du coup, voilà, Spider-Man, plus ça avance, plus la nuit avance, plus ça devient compliqué pour lui. Et vraiment, la douleur ou les problèmes qui arrivent ne font que commencer pour l'homme à Rennie. Et on se demande comment ça va s'arrêter pour lui. L'heure tourne, ne perdons pas de temps. Trouver de l'aide ? Non, tu ne t'écharreras pas cette fois. Ça devait finir comme ça, Spider-Man. Doc, tu ne fais pas ça. Ça n'est pas toi. En fait, on voit Octopus qui déguste face au Sinister Six. Que ce soit... Qui c'est qui l'attaque là ? Que ce soit Scorpion, électro, l'âme sable, Kraven. Spider-Man décide de s'enfuir. Et on voit que Octopus l'arrête. Et Spider-Man lui dit, oui, mais ce n'est pas toi Octopus. Donc, ça ne te ressemble pas. Donc, en gros, laisse-moi partir. Et on va voir ce qui va arriver par la suite. J'ai sacrifié la plus belle soirée de ma vie pour ce moment, Octopus. Et toi, tu hésites à tenir parole. Achève-le, tu me dois bien ça. Sinon, je le ferai. Me fiche de savoir qui le fait. Mais j'y sais, bon sang. L'âme sœur a dit que si on ne réussissait pas, notre vie allait devenir un enfer. Non, laissez. Merci pour le cadeau, Doc. Les Savage Six prennent la relève. Ducam, c'est bien toi. Fini. Et j'attends ça depuis quand ton partenaire a failli tuer la moitié d'entre nous. Juste pour amuser une bande de sale. Richard. Je n'en peux plus. Je vais profiter de ce qu'ils sont occupés. En fait, tous les Sinister Six et Savage Six s'affrontent. Pendant que Spider-Man était dans les tentacules d'Octopus. Et en fait, Spider-Man a profité de la pagaille pour profiter de cette diversion. Pour pouvoir s'enfuir et penser ses plaies et ses blessures. Et trouver une solution pour leur échapper. Et s'envermer Jane des mains de Kindred. Mais Clip, c'est le décor est planté. Ils ont hâte de jouer le dernier acte. De leur cellule, de leur cachette, de leur ombre. Voir comment ils accourent. Tu es un malin, Spider-Man. Donc après, on voit le persécuteur qui va envoyer ses armes ou ses énergies. Contrôler le fléau. Les plus grands ennemis de Spider-Man, qu'il soit le fléau. Omar Lom et d'autres personnages qui vont arriver. Mais le vautour aura sa croix. Seigneur, ils sont de tous les côtés. Il faut que je cloue le vautour au Spider-Man. Parfait. Je suis l'odeur de ton sang. Tu es blessé, rends-toi. Tu ne sortiras jamais d'ici. Lâche ces poils, triple buse. Arrête de bouger, j'essaie de nous démêler. Allez, prends le large. Il faut que tu reprennes des forces. Sinon, tu viendras parmi ces cadavres. Allez, retrouve-la avant qu'il ne soit trop tard. Il faut commencer à arrêter là. N'oubliez pas de commenter, de liker la vidéo. Et à la prochaine. Ciao tout le monde.